C'est une dame courageuse et passionnée par ce qu'elle fait que nous avons pris plaisir à rencontrer. Elle a placé la pâtisserie au cœur de ses réalisations. Cookies, gâteaux secs, moelleux, etc. Elle vous le fait sur commande et assure à la demande la livraison. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. On l'a vérifié avec Monique qui prend plaisir à régaler ses clients. Oui, Madame Monique Ngoboum est une pâtissière de talent qui offre ses services à Yaoundé au Cameroun. Mon nom est Monique Ngoboum, je suis pâtissière de formation, formée aux Etats-Unis. Elle a sorti de l'école il y a 20 ans, dans la pâtisserie, le premier de la pâtisserie. Et je suis rentrée au Cameroun, ça fait 20 ans, en décembre. Et après avoir tâté un peu de tout, je me suis dit que je me spécialise dans les cookies. Ce que je ne vois pas en fait beaucoup dans notre quotidien, mais qui pour moi sont une partie de la pâtisserie qui pourrait être aimée et explorée, parce que ça peut faire entrer plusieurs éléments dans notre théoire. Voilà. La pâtisserie et moi, c'est une histoire d'amour. Quand j'ai commencé la pâtisserie, j'avais 5 ans et je n'en suis jamais sortie. Donc je ne me suis pas spécialisée dans la pâtisserie parce que c'était le hasard. Je me suis spécialisée dans la pâtisserie parce qu'après avoir pâtissé pendant des années, je me suis dit qu'à un moment, il faut quand même aller à l'école pour prendre certaines bases que je n'avais pas, en ayant fait le self-made et pouvoir avoir un diplôme. Parce que dans beaucoup d'endroits, on vous demande un diplôme de pâtisserie pour pouvoir travailler. Donc la pâtisserie, c'est une histoire d'amour. C'est pour ça que j'ai juste continué ce que j'avais commencé depuis que j'étais petite. Les gâteaux, oui. Les cookies, non. Parce que les cookies qui sont typiquement américains, si je peux dire, de l'Amérique du Nord, arrivent chez nous petit à petit. J'en vois, mais qui ne ressemblent pas aux cookies originales que l'on trouve aux États-Unis. On va vous faire des cookies qui sont plus des biscuits français que des cookies américains normaux. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je fais des cookies. Et les gâteaux, par contre, aussi. Les gâteaux sont dans notre culture, que ce soit avec des farines de blé ou des farines de manioc ou des farines autres. C'est d'abord le quotidien. C'est difficile de faire une réception sans trouver à la fin, à côté des fruits, des tranches de gâteau ou quoi que ce soit. Donc ça, les gâteaux, oui, dans notre quotidien, les cookies, non. Je pense que tout le monde peut acheter. Ça dépend de la poche de tout un chacun et que ce soit tout un chacun décide de faire. Je fais mes cookies, trois cookies à 1000 francs. Je fais des tranches de gâteaux à 500. Je pense, à mon humble avis, que tout le monde pourrait se l'offrir, s'il vraiment a les gens de la volonté. C'est tout ce que moi, je peux dire. C'est tout la population, surtout les enfants, parce que c'est eux qui aiment ce genre de gâterie. Et surtout les parents qui ont des enfants qui vont à l'école. Parce qu'un paquet de cookies ou une tranche de gâteau et un yaourt, ça fait un repas complet pour le goûter. Quel que soit ce qu'on peut penser ou dire. Il y a du lait, il y a du beurre, il y a des oeufs. Dans certains cookies ou certains gâteaux, il y a des fruits, d'un noix de coco ou des fruits confits ou de l'ananas. Donc, quelque part, c'est équilibré. C'est des produits sains, c'est des produits naturels. C'est du beurre, c'est des oeufs qui vont dans chez nous. C'est de la farine qui est faite ici. C'est du sucre qui vient de chez nous. Donc, on contrôle toute la chaîne. Je contrôle toute la chaîne de ce que je mets dans mes pâtisseries. Je dirais, comme on dirait plus en France, c'est de la pâtisserie artisanale. Ce n'est pas de la pâtisserie industrielle, c'est vraiment artisanale. C'est pour ça que la durée de vie de ces cookies ou des gâteaux ne sera pas de 3 ou 4 ans, comme ce serait pour les biscuits industriels ou gâteaux industriels que l'on trouve dans les supermarchés et les grandes surfaces. De toute façon, j'ai trois comptes. Oui, j'ai trois comptes. J'ai mon WhatsApp professionnel, j'ai mon Instagram et j'ai mon Facebook, qui sont des pages où je poste quotidiennement, dépendant des occasions, les pâtisseries, ce que je fais, ce que je propose. Et j'ai aussi fait du bouche à oreille les connaissances, leur demandant d'utiliser aussi leurs réseaux sociaux pour le faire, pour pouvoir partager. Et l'événement d'hier, effectivement, c'était un événement pour pouvoir aussi faire connaître au public ce que je fais exactement, qu'est-ce que j'offre et quels sont les prix, parce que c'est ce qui est généralement le plus important. Quel est le prix ? Est-ce que je peux acheter ? Est-ce que je peux ? Est-ce que... Et voilà. Les cookies, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que sur le marché local, nous n'en avons pas. Nous avons des biscuits et nous avons des cookies. Les cookies ne sont pas des biscuits. Il ne faut pas qu'on fasse cette confusion. Et je me suis dit, vu qu'il y a une niche et qu'il y a une ouverture, pourquoi ne pas proposer mon savoir, là où les gens ont entendu parler, ont vu, ont goûté à l'étranger, mais ne savent pas que localement, ils peuvent trouver. Les gâteaux, quoi que l'on dise, je fais des gâteaux. Ils sont bons, ça, je n'en conviens pas. Mais, vu que les gens eux-mêmes font des gâteaux chez eux, ça devient difficile pour eux d'aller acheter ce qu'ils font déjà chez eux. Psychologiquement, ça ne va pas. Oui, j'ai fait des gâteaux, oui, ma femme de ménage fait des gâteaux, oui, j'ai une tante qui fait des gâteaux, dont on ne va pas penser à commander les gâteaux. Les cookies, on n'en fait pas. Donc, les gens, et moi, c'est le rendu que j'ai eu hier de l'expérience, c'est que les gens préfèrent les cookies, parce que premièrement, c'est une découverte, deuxièmement, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire et qu'ils préfèrent acheter, puis c'est rapide. Comme me disait quelqu'un, tu commences à manger un, tu arrives au troisième, tu ne t'en rends même pas compte. Et le goût est différent, et la différence et la nouveauté et la surprise sont toujours quelque chose qui soit attrayant. Là, c'est pour ça que je me suis mis dans les cookies. Cookies, je ne vais pas aller en variance, je vais aller en famille. J'ai ici des cookies qui sont des cookies, si je pourrais dire normaux, entre guillemets, c'est au chocolat. J'ai des cookies chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. C'est des cookies normaux, si je pourrais dire ça. Maintenant, selon ce que les personnes demandent, il y a des gens qui vont me dire je veux des cookies au M&M, si je veux des cookies au ceci, je rajoute ça sur le cookie. Mais il y a aussi des cookies que je fais, que je dirais des cookies « healthy », entre guillemets, que je fais pour les gens qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, qui surveillent leur poids, que je fais à base de fruits et de frecons d'arbois, et qui sont sucrés naturellement par ou du miel ou du sirop de date, mais pas du sucre industriel. Donc c'est pour ça que quand je dis deux familles, c'est pour dire qu'il y a des cookies qui sont les cookies normaux et qu'il y a des cookies qui sont adoptés, mais je peux vous assurer les deux normaux. Des a priori. Les gens pensent que le cookie coûte cher. Non, si je n'ai pas telle somme, je ne peux pas me faire plaisir, je ne peux pas cela. Ça, c'est des a priori. Les gens ne demandent pas. C'est ce que j'ai constaté. Ah non, ça doit être cher. Ah non, comme il y a du beurre, c'est comme ceci. Mais demande d'abord et on va te répondre. Là, tu sauras. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le prix sans cesse croissant des matières premières. Je parle du beurre. Je préfère utiliser le beurre parce que ça change la texture. Ça vous donne une texture de cookies que moi j'attends. Mais le beurre n'est pas évident parce que nous ne la fabriquons pas. Du coup, il est difficile par moments parce que les prix sans cesse grandissants de ces matières premières, le blé par moments, le sucre par moments, qui sont les bases. Les ingrédients de base, depuis un certain temps, les prix grimpent. C'est une difficulté que j'en rende. Sinon, je ne peux pas dire quand j'en parle, j'en vends. Je ne peux pas dire qu'il y a des grosses difficultés. Les besoins pour évoluer un peu plus, vu que je débute, sont plutôt des besoins matériels. C'est-à-dire dans la machinerie et tout. Mais aussi qu'il y a une difficulté parce que ce n'est pas évident d'en trouver. Parce qu'on n'en fabrique pas, on n'utilise pas vraiment. La majeure partie des boulangeries, des pâtisseries, je me suis renseigné par rapport au matériel, le fonds de garde de l'étranger. Pour le moment, c'est ça. Deuxièmement, les emballages. Oui, on vous propose des emballages. Mais par moments, la qualité ne suit pas complètement. Au départ, vous recevez. Et sur la durée, on commence à vous faire des petits ajustements pas très simples, si je peux dire ça comme ça. Et vous, vous êtes déjà habitués. Vous avez vos macarons. Vous savez qu'ils sont comme ça. Vous recommandez. On vous envoie ce qu'on n'ait pas demandé. On a fait une erreur. Et vous avez des livraisons. Donc ça, c'est ça que je parle. La confiance que les Africains ont par rapport à leurs propres produits, si je peux dire en deux guillemets, sans insulter qui que ce soit, c'est l'ignorance. Nous ne connaissons pas beaucoup de produits. Parce que nous n'avons pas vraiment grandi. Nous avons grandi avec une catégorie de produits que nous continuons à utiliser. Je prendrais l'exemple. Oui, je sais que je mange des beignets de maïs, je mange des beignets de farine. Oui. Mais non, si tu dis à quelqu'un que non, je fais des beignets de manioc ou de sucre. Ça rentre doucement dans les meurs, mais ce n'est pas dans notre culture. Les farines locales ne sont pas vraiment dans notre culture. Donc, premièrement, on ne sait pas vraiment comment les travailler. Et on n'a pas de recettes adaptées à ces farines. Parce que les recettes à la farine de blé et à la farine locale ne sont pas les mêmes. Donc la méfiance, est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va être ceci ? Est-ce que ça va être ça ? Oui, mais ce qu'il connaît, parce qu'il suffit d'un petit couac, d'un petit changement. Il a besoin de dire, non, mais j'avais acheté, ce n'est pas la même chose que j'avais. Et du coup, on devient méfiant envers tout. En fait, c'est une généralisation. Si j'ai eu une mauvaise expérience, non, les produits Camerounais, parce que j'ai eu une seule mauvaise expérience. Donc moi, ce que je dirais aux gens, c'est que vous avez une mauvaise expérience, ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde est identique. Moi, ce que je propose, c'est d'essayer tout. Et puis, maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, vous ne prendrez plus ce que vous avez vu, mais au moins, c'est essayer. Et c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas de choix. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Si l'on veut dire, le coût qui est du commerce, il n'y a pas de comparaison. Un industriel et un commerçant, ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien à voir. L'industriel va toujours te rajouter du chimique pour la conservation et pour la longue durée. Mais sur la longue durée, à un moment, la qualité du produit déprécie, parce que c'est resté là, les conditionnements, l'humidité, le froid, la chaleur, tout ça font que le coût que tu as au final, même s'il te revient moins cher, ce n'est plus bon. L'artisanat, c'est différent. Il a une durée de vie limitée. Il est excellent parce qu'en général, l'artisan va te prendre des produits de qualité, des produits frais et va avoir un conditionnement qui permettra, quand je dis conditionnement, ça veut dire son lieu de travail sera propre, sera sain, parce que lui-même, il vit, il travaille dedans, ce n'est pas la machine qui lance ou peut-être lui-même, c'est lui qui doit donner sa patte, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Donc, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir... Et quand tu es artisan et que tu utilises tes meubles pour travailler, quand tu touches le produit, tu sais que ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. L'industriel, tu prends, tu mets dans la machine, papapap, c'est la machine qui fait tout. Donc, à un moment, tu ne sais pas si le cracao est trop amer, c'est ceci. Et deuxièmement, en général, l'artisan, moi je dis en général, l'artisan ne peut pas te voir, c'est que l'on ne peut pas consommer. L'industriel, on n'a pas les mêmes objectifs. Je fais les cookies, dépendant des cookies, je vous donne le prix de base. C'est 350 pour un cookies, à la base. Maintenant, si vous voulez rajouter d'autres confiseries, ça ne sera plus la même chose qu'un seul cookie au papi pépite de chocolat. Ce ne sera pas la même chose si je fais un cookie au flocon d'avoine et au raisin sec. Ce ne sera sûrement pas le même prix. Donc, je vous donne le prix de base, 350. A partir de 350, les cookies et les gâteaux à partir de 500. Maintenant, j'ai des gâteaux. Je ne peux pas vous donner un éventail. Parce que comme on dit aux Etats-Unis, « Sky is the limit ». Vous pouvez décider que moi, je veux un gâteau qui a des pépites d'or et que je ne veux pas vous dire que je ne peux pas le faire. Mais je ne peux pas vous donner un prix parce qu'il faudra que je cherche quel est le prix du pépite d'or. Vous pouvez me dire, moi, je veux un gâteau qui a 4 chocolats. Je ne peux pas vous dire que j'ai fait un 4 chocolats puisque c'est votre souhait. Donc, là, je vous donne la base et maintenant, c'est à vous de voir. Le gâteau nature en entier, il est à 5 000. Maintenant, dépendant de ce que vous ajoutez ou du chocolat ou des raisins ou des fruits confits ou des amandes ou des noisettes, le prix sera différent. Le prix d'un paquet d'amandes est à 2 700. Le prix d'un paquet de noisettes est à 4 200. Donc, je ne peux pas vous dire, voilà, 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 parce que ça dépend de vous. Mais vous décidez. Moi, je vous dis, voilà ma base. Ma base, c'est 350 de cookies et 500 francs la tranche de gâteau, 5000 francs le gâteau entier. Maintenant, dépendant de ce que vous pouvez ajouter, le prix va changer. On discutera, il y a toujours un échange possible. Ouvrir une bâtisserie, c'est une question des 4. Oui, j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai mis, j'ai reçu ce que je vais offrir. Mais ça me ramène toujours sur le sujet dont j'ai parlé précédemment, les matières premières, notamment le beurre, qui ne manque pas à la bâtisserie, que nous ne fabriquons pas encore. Donc, qui vous fait, vous mène à réfléchir. Est-ce que je veux m'engager dans un domaine où je peux me retrouver à avoir des difficultés par rapport à ce que je veux faire ? Donc, le coût des matières premières fait qu'à la fin, le coût de ce que tu veux faire, parce que quand tu fais, comme moi, je fais, on fait des commandes, je fais des migraisons, il y a certaines charges que je n'ai pas. En ouvrant une bâtisserie, j'inclus des charges. Donc, du coup, le prix des cookies, le prix des gâteaux va augmenter du fait que mes charges vont augmenter. Est-ce que la population peut vraiment, une grande partie de la population peut vraiment avoir cela ? Je ne suis pas sûre. Mais pour le moment, je suis encore à l'aise dans ce que je fais, c'est-à-dire le « incommit » entre guillemets, si on peut dire, je suis encore à l'aise. La bâtisserie, une grande bâtisserie, oui, dans un futur, je ne sais pas encore, proche ou lointain, mais qui aura deux parties. La bâtisserie normale, entre guillemets, et la bâtisserie pour ceux qui ont du problème alimentaire, de santé, que ce soit les allergies, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit des intolérances aux lactoses, je préfère une bâtisserie qui va regrouper cela. Comme ça, les gens sauront. Parce que d'abord, à la base, la bâtisserie, c'est une envie. Ce n'est pas un besoin vital. Je ne mange pas de la bâtisserie parce que je veux mourir. Je mange de la bâtisserie parce que ça me fait plaisir. Donc ça t'accorde du plaisir, ça satisfait un besoin, alors que la nature, il faut manger pour vivre. Donc pour pouvoir investir et dire, je vais importer un objet de plaisir et de satisfaction, il faut vraiment s'asseoir et réfléchir. Et c'est sur ce que je crois que je travaille. C'est une question difficile. Dire que j'ai un modèle qui m'inspire, c'est une question difficile. Parce que je prends un peu de chacun. Je vais prendre chez mon père qui aime partager, chez ma mère qui aime donner. Donc moi, le but en faisant mes bâtisseries, ce n'est pas vraiment ce que la personne m'apporte comme un genre, mais c'est que quelqu'un me dise, non, j'ai mangé quelques-unes, ils étaient excellents. Ça, par contre, ça me fait du bien. Mais dire, j'ai acheté mon. Donc mon père, ma mère, son modèle. Et beaucoup aux Etats-Unis, la mentalité américaine, même si tu tombes, tu recommences. Tu tombes sept fois, tu enlèves huit fois. Ça, c'est vrai. Donc je n'ai pas de personne spécifique, j'ai plutôt une mentalité. Tu continues à forcer, tu continues à forcer, parce qu'à la fin, tu vas toujours trouver la clé qui ouvre la porte. Tout croit à une clé. Je peux être contacté via téléphone au 679-77-1945. J'ai une page Instagram qui est Giseline Sweet et j'ai aussi une page Facebook dont vous verrez le lien tout à l'heure. C'est comme ça que je peux être contacté. Un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais la première chose, tout ce qui bruit n'est pas hors. On ne croyait pas tout ce qu'on vous raconte. Il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Je trouve beaucoup de persévérance parce que beaucoup de portes ne vont pas se rouler directement. Croire en ce que tu fais. Pas faire parce que l'autre a fait sa vie rapporte de l'argent. Faire parce que c'est ce que tu veux. Quelque chose où on peut te réveiller à minuit et te dire va faire, tu te réveilles et tu vas le faire. On sait que tu vas faire des heures supplémentaires. On sait que tu vas t'investir. Un jeune qui vient en se disant dans six mois je se réveille parce qu'il se réveille, il doit se réveiller, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu étudies ton produit, que tu as étudié ton marché, que tu t'investisses. Mais moi, les deux principales qualités dont je parlerai, c'est la persévérance et l'amour pour le travail. Soutenir un entrepreneur, c'est commander ses produits ou ses services. Une chose est vraie, si nous souhaitons développer un tissu économique africain performant, nous devons avoir le réflexe de soutenir nos entrepreneurs locaux. Au lieu d'acheter des cookies importés dans de grands supermarchés de la place, pensez à les commander chez Nika. Pour les avoir goûtés, nous pouvons vous certifier qu'ils sont délicieux et faits avec passion. Oui, on ressent la passion dans la confection quand on mange ses cookies ou ses gâteaux secs. Merci de liker et surtout partager la vidéo afin qu'un grand nombre de personnes soient informées de l'existence de Nika. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos en ce moment parce que notre chaîne semble restreinte. Commentez également la vidéo si vous avez des encouragements à faire à Monique ou alors si vous souhaitez lui apporter des critiques constructives. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.